Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir être là ce matin avec toute ma famille pour partager la parole de Dieu, mais aussi pour pouvoir parler, échanger avec vous. Je vois de nouvelles personnes, mais il y a aussi celles qui étaient dans l'église pendant les années où, avec ma famille, on était ici. Et c'est un plaisir de vous revoir et de pouvoir prendre des nouvelles, etc. Mais je suis venu pour prêcher la parole de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous un texte biblique qui va être projeté, un texte biblique de l'évangile de Matthieu. Il va être projeté, oui, parfait. Ce n'est pas la même version, ce n'est pas Sommeur, il me semble, mais ce n'est pas grave. Je lis ici, Sommeur. Parce que ça, c'est la vraie version, la version inspirée par Dieu. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 35 à 40, qui dit, dans cette version. À ce moment-là, je suis pris la parole et dit, je suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligentes et les a révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Et maintenant, la partie centrale pour la prédication de ce matin. Il faut que je parle ce matin d'un sujet qui est fondamental. et je pense que c'est une difficulté que je vis presque tous les jours, mais vous aussi. Chaque fois, mais chaque fois que j'essaye de regarder une vidéo sur YouTube, il y a au moins quelques secondes de publicité. Je pense que c'est une difficulté que vous vivez aussi tous les jours, comme moi. Je ne peux pas éviter au moins dix secondes de publicité sur YouTube avant de regarder la vidéo que je veux. C'est impossible, mais je n'ai pas un compte premium. Je n'ai pas l'accès pour éviter ce genre de choses. Mais quel genre de publicité ? C'est surtout des personnes qui proposent des techniques pour mettre en place des moyens pour gagner de l'argent rapidement. Un peu comme pour devenir des businessmen. Il s'agit des personnes qui disent, par exemple, « Est-ce que tu ne te sens pas épanoui dans ton métier ? » « Oui, tu ne te sens pas épanoui dans ton métier ? » Moi, je te propose cinq étapes pour que tu puisses créer ta société sur Internet ou pour que tu puisses investir ton argent. Moi, j'ai créé ma société qui a grandi 300%, des choses comme ça, mais qui présente des étapes ou des méthodes pour créer une société, mais finalement pour gagner de l'argent rapidement. Et parfois, il existe aussi ce danger dans certaines églises. Il y a parfois aussi, en plus, ce discours qui a la limite de développement personnel sur comment réussir dans la foi ou comment devenir quelqu'un heureux avec une vie pleine. Dans ce contexte-là, Dieu, dans ce discours, Dieu est à notre service pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions trouver le bonheur, pour que notre vie puisse être comme nous le souhaitons. Mais le problème avec ce genre de discours, je pense surtout dans le contexte d'église, nous sommes ici en train de parler, dans ce milieu-là, que ce discours proclame une religion. À mon avis, il s'agit d'une religion, mais une religion qui est anthropocentrique, c'est-à-dire qui nous met à nous, les humains, au centre. Et dans ce contexte, Dieu est celui qui vient accomplir nos désirs, accomplir nos rêves, nos souhaits. Il est celui qui nous fait devenir les meilleurs. Mais les Écritures nous présentent une vision des choses, une vision du monde qui est différente. Elles nous donnent, les Écritures, les bonnes réponses, les bonnes réponses à nos questions existentielles. Mon avis, ce genre de parcours, des vidéos sur du tout, nous donnent des réponses à nos questions existentielles, mais qui ne sont pas les bonnes. Mais l'Écriture nous donne les bonnes. Dans le texte biblique de ce matin, de l'Évangile de Matthieu, Jésus touche un point qui est fondamental. Il aborde un problème existentiel par lequel nous avons tous traversé à un moment donné, ou peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de traverser. Dans les sociétés d'Occident, il arrive assez souvent que les personnes ne trouvent pas le sens de leur vie. Pourquoi sont-ils là ? Ah ben moi, pas maintenant, mais il y a quelques années, je me suis demandé, pourquoi je suis là, dans ce monde ? Qu'est-ce que je fais ici ? Les personnes qui se demandent quel est le sens de leur existence ? Où ils vont ? Ils ne trouvent pas les réponses, les bonnes réponses, à ce genre de questions. Et je ne sais pas si, pendant la période que j'étais ici, dans l'Église, je vous ai parlé, que avant, quand j'étais au Chili, j'étais très intéressé par la poésie française, mais les poètes maudits français, Rimbaud, Baudelaire, ce genre de poète. Et c'est ce genre de poésie française qui exprime ce sentiment de vide, de vide, qu'il existe parfois dans le cœur, mais qui n'est pas que dans les sociétés modernes. Peut-être que cette problématique est beaucoup plus évidente aujourd'hui, à notre époque, ou peut-être que nous sommes plus conscients avec les recherches, avec les psychologues qui sont autour de nous. Mais si nous lisons déjà l'Ecclesiaste, le livre de l'Ecclesiaste, écrit dans l'Antiquité, nous voyons que l'auteur exprime que tout est vanité. Tout est vanité. Il n'y a plus du sens en ce qu'il fait. Et ce manque de sens peut devenir un poids lourd à porter. Très lourd à porter. Avec des conséquences au niveau émotionnel, psychologique. Dans les cas les plus extrêmes, nous voyons qu'il y a pas mal de personnes, même autour de nous. Je pense que Julien, moi, surtout que nous sommes obligés dans le bon sens d'être en contact tout le temps avec des personnes. Nous voyons des personnes qui traversent des crises assez profondes. Parfois de la dépression, ou qui vivent sans aucun but dans la vie. Nous voyons, comme je dis, c'est pas que maintenant, nous voyons la même chose dans l'Antiquité. Pas seulement dans l'Ecclesiaste. Si on commence à lire l'Ancien Testament, par exemple, dans l'Epsom, ou dans la littérature universelle aussi, et Jésus, Jésus connaît en profondeur le cœur de chaque personne, de chacune des personnes qui sont autour de lui. De tous ceux et celles, non, j'entends mieux, de tous ceux et celles qui font partie des foules qui le suivent. Jésus connaît. Il connaît la réalité de chaque personne, leurs peines, leurs combats, leurs besoins. Et face à cette situation, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. « Je vous donnerai du repos ». C'est évident qu'ici, Jésus n'est pas en train de parler de la fatigue physique. Ça n'a pas du sens. Mais plutôt spirituel, spirituel et émotionnel. Ce genre de fardeau qui est vraiment trop lourd, c'est à la conséquence de cette fatigue spirituelle, émotionnelle qu'il promet du repos. Et ce n'est pas, je dis, ce n'est pas qu'émotionnel mais aussi spirituel. Parce que les phariciens émettent de la loi. Ce qui était finalement dans son contexte, par leur interprétation tellement stricte, rigide, de la loi de Moïse, mettait un poids lourd sur les épaules des personnes. Selon eux, il fallait suivre un ensemble de règles. Leur interprétation, leur interprétation de la loi pour être quelqu'un juste, pour avoir une vie juste. Mais Jésus, par son ministère, présente que c'est impossible. On ne peut pas. C'est impossible d'avoir une vie juste. S'il faut suivre des règles pour être juste, pour être aimés par Dieu, nous sommes tous ici perdus. Nous sommes perdus. Par nos moyens, par nos mérites, on ne peut pas. Jésus, dans son ministère, annonce, il a annoncé un message finalement qui est le même des gens baptistes et des prophètes de l'Ancien Testament. Convertissez-vous. C'est ça, le message de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est ça, l'appel du Christ. Et qu'est-ce que l'évangile ? Même ceux qui me connaissent ici savent que je suis maintenant d'une paroisse luthérienne. Je fais le lien maintenant avec Luther. On pourrait penser, nous sommes ici dans une église, nous savons tous de quoi il s'agit l'évangile. Nous sommes chrétiens, bien sûr. nous connaissons qu'est-ce que l'évangile. Mais pas forcément. C'est pas forcément la réalité de toutes les personnes qui se disent croyantes. Luther disait qu'il fallait prêcher l'évangile, la nature de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? Tous les dimanches, parce que le lendemain, on oublie. Oui, en théorie, nous savons qu'est-ce que l'évangile lundi. mais nous vivons pas forcément en conséquence à ce message, à cette réalité. Il s'agit de la bonne nouvelle de l'amour inconditionnel de Dieu, de la part de Dieu qui n'a pas attendu que nous puissions partir vers lui mais qu'il est venu jusqu'à nous pour nous rencontrer. C'est lui qui a pris l'initiative. pour cela, Jésus dit « Je vous donnerai du repos ». C'est lui, c'est Jésus qui nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas de faire ou de mériter mais d'accueillir, de recevoir la grâce immense de la part de Dieu manifestée en Christ. C'est ça la bonne nouvelle qui nous libère des devoirs de faire et des devoirs mérités. Et cela va à l'encontre de la religion enseignée par les phariciens. Pas que par les phariciens mais aussi par la plupart des religions qui proposent des méthodes ou des parcours pour développer une vie qui arrive à la plénitude. Une vie qui soit transcendante pour trouver un état de bonheur. La plupart des religions disent voici le chemin à suivre. Je fais le geste comme ça c'est toujours dans des bouquins. Voici le chemin à suivre pour que tu puisses avoir la réussite. Pour que tu puisses avoir une vie de bonheur. Mais au contraire l'évangile nous dit tu es perdu. Mais il part comme ça. C'est le point de départ de l'évangile. Tu es perdu. Tu ne peux pas par tes moyens. C'est pour cela que Dieu a pris l'initiative. Parce que nous on ne peut pas. Comme dit l'évangile des gens c'est parce que lui a pris l'initiative qu'il a tant aimé le monde et a donné son fils unique. Pour tous ceux qui croient en lui ne périssent pas mais aient la vie éternelle. Je ne sais pas vous mais pour moi ça m'est donc du repos. Ça me donne du repos. Le fait de savoir que malgré mes défauts que j'ai beaucoup et bien ce n'est pas pour être poli de dire ah oui non j'ai beaucoup de défauts je suis péché. Non c'est vrai j'ai beaucoup de défauts. malgré les fautes que j'ai commises les situations par lesquelles j'ai traversé malgré tout ce qui est comme un poids lourd à porter en Christ nous pouvons trouver le repos le vrai repos le repos éternel. Parfois même nous chrétiens nous passons à côté nous cherchons le repos dans des choses qui sont tellement passagères provisoires mais en Christ nous pouvons trouver le repos éternel la bonne réponse les bonnes réponses à nos questions existentielles. Ah oui parce que toutes les vidéos sur Youtube les parcours les bouquins que j'ai parlé nous donnent des réponses à nos questions oui essayent de donner des réponses à nos questions existentielles mais c'est en Christ que nous trouvons les bonnes réponses. C'est lui qui nous libère comme on dit ce texte de nos fardeaux même les plus difficiles à porter et ce texte biblique me fait penser au psaume 23 surtout le début du psaume 23 où le roi David dit que le Seigneur est son berger l'éternel est son berger le verset 1 dit il me fait reposer dans des verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme dans la compréhension de David il s'agit de l'éternel et maintenant nous ici avec toute la révélation biblique nous pouvons comprendre que le Christ est ce bon berger dans l'évangile des gens disent Jésus lui-même se présente comme le bon berger c'est lui qui restaure notre âme concernant le texte biblique de ce matin son discours de Jésus ne s'arrête pas ici il dit acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour votre âme en effet mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger il nous a dit qu'il nous a dit qu'il va nous libérer de nos fardeaux mais maintenant il nous met un autre fardeau mais quel est le sens d'échanger des fardeaux finalement mais il dit mon fardeau est léger quel est son fardeau mais j'ai déjà évoqué le fait que les pharisiens disaient tenez suivez la loi et je suis dit non convertissez-vous et croyez l'évangile à cet évangile des grâces mais ce n'est pas une grâce à bon marché par laquelle nous pouvons faire tout et n'importe quoi l'apôtre Paul a beaucoup parlé dans l'évangile pardon c'est pas dans l'évangile de l'apôtre Paul il a beaucoup parlé dans l'épître romain de ce sujet Jésus est clair acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi il ne s'agit pas des exigences pour être sauvé ou pour être aimé par Dieu non mais la réaction le résultat naturel normal de quelqu'un qui est restauré par Jésus la réaction naturelle de quelqu'un qui est restauré par Jésus de quelqu'un qui est en relation d'amour et des fois avec lui l'amour en général nous fait respecter à celle ou celui que nous aimons si ce n'est pas comme ça on pourrait se poser la question est-ce qu'il s'agit véritablement de l'amour si je ne respecte pas à Maria Jésus elle pourrait douter s'il s'agit vraiment de l'amour ou non ça va toujours en lien c'est la même chose avec le Christ avec Jésus si c'est lui notre berger notre Seigneur si c'est lui qui est au contrôle de notre vie nous allons nous laisser porter guider par lui ou comme Jésus lui-même dit dans ce texte biblique nous allons nous laisser instruire par lui Jésus nous appelle à venir vers lui et tel que nous sommes il ne met pas de condition tel que nous sommes mais pas pour rester comme nous sommes mais pour nous laisser transformer par lui pour que nous puissions avoir un désir de plus en plus profond de vivre selon sa volonté pour sa gloire mais si nous essayons par nos moyens de vivre selon sa volonté on ne va pas y arriver on ne peut pas s'il s'agit de notre volonté naturelle on n'arrive pas du tout moi je ne peux pas je crois que c'est votre cas aussi nous avons besoin de l'Esprit Saint nous avons tellement besoin de l'Esprit Saint depuis je pense surtout trois ans c'est un sujet sur lequel nous nous parlons beaucoup avec Maria Jésus ma femme depuis trois ans sur combien il est important à réfléchir à méditer sur la place de l'Esprit Saint dans notre vie en tant que croyant dans la vie de l'Eglise combien il est importante l'Esprit Saint au sein de la vie de l'Eglise mais au sein de notre vie aussi personnelle parce que l'Esprit Saint c'est c'est beaucoup plus qu'une notion théologique qu'on peut mettre dans une boîte carrée non ou une idée pas très claire dans la Bible il s'agit d'une réalité concrète l'Esprit de Dieu il est celui qui peut renouveler notre vie le consolateur la force qui nous pousse à chercher la volonté de Dieu à vivre selon sa volonté à vouloir vivre dans cette relation d'amour de communion avec Jésus et que l'Esprit Saint puisse nous faire comprendre mais pas de manière intellectuelle en profondeur dans notre cœur qu'en Christ nous pouvons trouver le vrai repos ce n'est pas le repos passagère provisoire les bonnes vacances non le vrai repos que si nous sommes fatigués si nous portons des fardeaux lourdes je suis sûr qu'il y a ici au moins une personne qui est en train de porter un fardeau lourde c'est la vie comme ça nous pouvons venir vers lui nous pouvons venir vers lui à ce bon berger que c'est en lui que nous pouvons trouver le but le sens de notre vie de notre existence prions Seigneur tu connais la vie le cœur de chacune des personnes présentes ici dans ce culte tu connais Seigneur notre vie en profondeur tu connais nos besoins nos rêves nos joies mais aussi nos souffrances nos peines nos crises et merci Seigneur parce que c'est par ta parole que tu nous fais comprendre qu'en Christ nous pouvons trouver du repos que c'est en Christ que nous pouvons être libérés de nos fardeaux ce genre de fardeau que nous portons parfois même si nous sommes chrétiens même si nous avons vécu déjà toute une vie avec toi Seigneur parfois nous sommes toujours avec des poids lourds émotionnels psychologiques spirituels Seigneur pousse-nous pour venir vers Jésus déposer au pied de Jésus tous nos fardeaux et que nous puissions vivre comme on dit cette parole selon les exigences du Christ parce que ça sera la seule manière où on pourra vivre une vie de plénitude non comme un but en soi mais comme la conséquence d'être en relation avec Jésus de vivre une vie de plénitude avec lui en lui et en communion avec nos frères et sœurs nous te prions Seigneur en nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus